Quand il voit son partenaire faire des choses avec négligence, ça lui inspire du dédain. Au lieu d'aider son frère, il le réprimande avec condescendance. Lorsqu'il est exposé et traité, il commence à réfléchir sur lui-même. Grâce à la révélation de la parole de Dieu, il voit sa nature arrogante. Et il apprend à traiter correctement les déficiences de son frère et à coopérer de manière harmonieuse. Je gère les livres et les objets de l'Église. En général, je m'assure que tout est à sa place, correctement rangé, et que le registre des emprunts, notamment, est bien tenu. J'ai peur que le désordre s'installe si je suis négligent. Au travail, frère Cameron était assez insouciant et ne se concentrait pas sur l'ordre. Des fois, il jetait les choses ou les empilait. Donc, je m'inquiétais à cause de lui, devant toujours vérifier son travail. Et si je voyais Cameron ranger quelque chose au mauvais endroit, ou que je voyais que le registre des emprunts n'était pas bien tenu, je devenais si nerveux que je perdais mon calme et ne lui offrais pas mon aide. Au début, j'ai pensé aux sentiments de mon frère et j'ai fait attention à mon ton et mes paroles. Toutefois, au fil du temps, je n'ai plus veillé à ces choses et je lui ai signalé en permanence tout ce qui n'allait pas. Des fois, je le réprimandais fâché en disant, « Tu as mal rangé les choses à nouveau. Tu en mets une ici et une autre là-bas. Tu pourrais les remettre là où tu les as trouvées. Ça ne te prendrait qu'un instant de ranger. Tu ne peux pas t'empêcher de laisser traîner des choses et tu ne ranges pas après. » L'attitude que j'ai adoptée n'a fait qu'empirer. Des fois, je prenais un ton autoritaire en lui ordonnant de ranger. Je me souviens qu'un jour, lorsque je vérifiais le registre, j'ai découvert qu'il avait apporté des corrections illisibles. Rempli de colère, je me suis dit, « Je ne peux même pas deviner ce qu'il a écrit là. Je suis allé le trouver aussitôt. Comme un professeur grondant un élève, je lui ai montré le registre et demandé ce qu'il avait écrit. Je lui ai dit, « Est-ce que tu sais ce que j'ai envie de faire là ? J'ai envie de montrer ces registres à la dirigeante afin qu'elle voit la façon dont tu fais ton devoir et à quel point tu es négligent. » Cameron a pris un air coupable et promis de faire attention à l'avenir. Il a dit que c'était un accident. Quand il s'occupait du registre, on l'avait appelé pour gérer une urgence et il avait oublié le registre. Sans le laisser s'expliquer, j'ai dit avec colère, « Si ça devait se reproduire, je donnerais la page du registre à la dirigeante et c'est elle qui va gérer. » Peu après, j'ai vu qu'une page du registre de Cameron avait à nouveau un griffonnage illisible. Cette fois encore plus fâché, je suis allé interroger Cameron. « Je te l'ai déjà dit, si tu fais une erreur, corrige-la ailleurs. N'écris pas par-dessus. Regarde ta correction. Qui saurait ce que tu as écrit ? Si je ne peux pas te lire, il faut que je vienne te demander. Plutôt agaçant, non ? Si ça ne te dérange pas, moi, si. » Quand il m'a vu à nouveau en colère, il a pris la page et il a dit, « Je vais le refaire alors. » J'ai hurlé, furieux, trop tard. Ça ne résout rien. Je suis parti sur ces mots, laissant mon frère, seul avec la page, complètement perdu. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais allé un peu trop loin. Je n'y ai pas trop réfléchi et les choses se sont tassées. Après quelques jours, je me suis encore énervé contre Cameron à cause d'un problème insignifiant. Il s'est énervé aussi. Et donc, on s'est disputé. La dirigeante a découvert qu'on n'arrivait pas à travailler harmonieusement. Alors, elle a échangé avec moi et m'a lu cette parole de Dieu. Peu importe le devoir qu'accomplit un antéchrist et avec qui il coopère, un antéchrist est toujours en conflit et en désaccord. Il veut toujours sermonner les autres et se faire respecter. Avec qui pourrait coopérer un tel individu ? Personne. Son tempérament est trop gravement corrompu. Non seulement il est incapable de coopérer avec quiconque, mais il est toujours en train de sermonner les autres en les prenant de haut et de les contraindre, espérant toujours les mettre sous Son jou pour les forcer à Lui obéir. Il ne s'agit pas simplement d'un problème de tempérament, mais de quelque chose dans Son humanité qui ne va vraiment pas, comme l'absence de conscience ou de raison. Pour que les gens puissent interagir normalement, ils doivent remplir une condition. Ils doivent au moins posséder conscience et raison, patience et tolérance avant de pouvoir coopérer. La coopération dans l'accomplissement d'un devoir exige que les gens soient d'un seul esprit et qu'ils soient capables de contrebalancer leurs propres faiblesses grâce aux qualités des autres et qu'ils soient patients et tolérants avec un comportement de base. Il n'y a qu'ainsi qu'ils pourront s'entendre de manière amicale avec les autres. Même si des conflits et des disputes auront parfois lieu, ils pourront continuer à coopérer. Au moins, il n'y aura pas d'hostilité entre eux. Tous ceux qui sont dépourvus d'humanité sont des pommes pourries. Seuls ceux qui ont une humanité normale coopèrent facilement avec les autres et sont tolérants et patients. Seuls ceux-là écoutent les opinions des autres et acceptent de discuter avec eux dans le travail. Eux aussi ont des tempéraments corrompus et un désir constant d'être respectés. Eux aussi ont cette intention, mais ils sont capables de coopérer avec les autres car ils possèdent conscience et raison, peuvent chercher la vérité et se connaissent eux-mêmes et parce qu'ils ressentent qu'un tel comportement serait inapproprié, qu'ils se font de profonds reproches et ont une capacité de retenue. C'est simplement la manifestation d'un tempérament corrompus. Ce ne sont pas des gens malfaisants et ils n'ont pas non plus l'essence des antéchrists. Ils sont capables de coopérer avec les autres. S'ils étaient des gens malfaisants ou des antéchrists, ils seraient incapables de coopérer avec les autres. Voilà ce qui arrive à tous les gens malfaisants et à tous les antéchrists qui sont exclus de la maison de Dieu. Ils ne peuvent pas coopérer harmonieusement avec quiconque. Ils sont donc tous exposés et bannis. Après la lecture, la dirigeante m'a dit « On doit respecter les gens pour bien s'entendre avec eux. Si tu réprimandes et cris sur Cameron tout le temps, c'est que tu ne le respectes pas. Ton arrogance est excessive. Tu dédaignes tout ce qu'il fait. Tu le surveilles toute la journée comme un faucon et tu ne lui passes rien. Est-ce convenable ? » Cameron est débordé et il a la mémoire courte. Forcément, il y aura des soucis. Ne devrais-tu pas le traiter correctement et l'aider davantage ? En plus, il n'arrête pas de progresser. Au contraire de toi, tu as un problème de tempérament et d'humanité. Crier sur les gens en permanence relève d'un tempérament corrompu. Ne regardes-tu pas la paille dans l'œil de ton frère sans voir la poutre qui est dans le tien. Puis la dirigeante m'a lu un autre passage de la parole de Dieu. Que pensez-vous de cette question ? Est-il difficile de coopérer avec les autres ? En réalité, ça ne l'est pas. On pourrait même dire que c'est facile. Mais pourquoi les gens ont-ils toujours l'impression que c'est difficile ? Parce qu'ils ont des tempéraments corrompus. Pour ceux qui possèdent humanité, conscience et bon sens, coopérer avec les autres est relativement facile. Et il est même probable qu'ils en éprouvent de la joie. Parce qu'il n'est facile pour personne d'accomplir des choses par soi-même. Peu importe le secteur dans lequel on travaille ou ce qu'on fait, il est toujours bon de connaître quelqu'un qui fait remarquer les choses et propose son aide. C'est beaucoup plus facile que de faire les choses par soi-même. De même, il y a des limites à ce que le calibre des gens permet d'accomplir ou à ce que ces gens peuvent expérimenter. Personne ne peut maîtriser tous les domaines. Il est impossible de tout savoir, de tout apprendre, de tout accomplir. C'est impossible et tout le monde devrait avoir le bon sens de le savoir. Et donc, peu importe ce que tu fais, que ce soit important ou non, il devrait toujours y avoir quelqu'un qui puisse t'aider, te faire des recommandations, te donner des conseils et t'assister. Ainsi, tu feras plus correctement les choses, tu commettras moins facilement des erreurs et tu seras moins susceptible de t'égarer, ce qui est une très bonne chose. Après la lecture, la dirigeante a encore échangé et elle m'a demandé « Si tu gérais les objets tout seul, ne commettrais-tu aucune erreur ? » J'ai répondu honteux « Non » et elle a dit « Exactement. Personne ne sait tout et on a besoin des autres pour accomplir son devoir. Si tu ne coopères pas en harmonie, comment peux-tu bien faire ton devoir ? » « Tu dois méditer ça et réfléchir sur tes problèmes. » À mon retour, j'étais très triste. Comment avais-je pu ne pas voir que j'avais un si gros souci ? J'avais toujours cru que j'avais une bonne humanité et que je m'entendais bien avec mes frères et sœurs. Or, depuis que Cameron et moi coopérions, j'étais toujours suffisant et je pensais que mes idées et mes actes étaient les bons. Je lui avais imposé ma volonté et je l'avais forcé à faire ce que je voulais. Au lieu de l'aider en échangeant sur la vérité, je m'étais juste fâché, je l'avais accusé et réprimandé. J'avais manqué d'humanité et de raison. Je m'étais toujours cru meilleur que mon frère. Je l'avais pris de haut. Comme je le trouvais agaçant, je n'avais pas bien géré ses qualités et défauts. Je m'étais affiché et je l'avais rabaissé sans cesse. À la base, nous devions tous les deux gérer les objets de l'Église. Toutefois, j'avais ignoré Son avis. J'avais été égocentrique, j'avais toujours eu le dernier mot et donné des ordres à Cameron. Je l'avais souvent grondé comme un enfant pour lui donner une leçon. J'avais un tempérament trop arrogant et Dieu détestait ça. J'ai compris que j'avais été arrogant en forçant les autres à m'obéir. Or, je ne savais pas comment résoudre ce problème. Donc, j'ai prié Dieu et j'ai lu et j'ai lu sa parole. Un jour, j'ai lu ce passage. Les antéchrists ont l'ambition et le désir permanent de contrôler et conquérir les autres. Dans leur rapport avec les gens, ils souhaitent toujours découvrir comment on les considère et s'ils ont un statut dans le cœur des gens et sont admirés et vénérés par eux. Un antéchrist est particulièrement heureux quand il rencontre un lèche-botte, quelqu'un qui le flatte et le flagorne. Il va commencer à sermonner cette personne en la prenant de haut et se lancer dans des discours creux, lui instilant des règles, méthodes, doctrines et notions pour qu'elle les accepte comme étant la vérité. Il va même glorifier tout cela en disant « Si tu peux accepter ces choses-là, tu seras quelqu'un qui aime et recherche la vérité. » Les gens dépourvus de discernement penseront que les propos de l'antéchrist sont justifiés, même s'ils les trouvent ambiguës et ne savent pas s'ils concordent avec la vérité. Ils auront simplement l'impression que ce que dit l'antéchrist n'est pas erroné et n'a pas pour but de violer la vérité. C'est ainsi qu'ils vont se soumettre à l'antéchrist. Si l'antéchrist est réellement identifié et exposé par quelqu'un, il deviendra furieux. L'antéchrist lui lancera brusquement des accusations, des condamnations et des menaces et fera une démonstration de force. Les gens dépourvus de discernement seront complètement soumis et se prosterneront avec admiration. Ils vénéreront l'antéchrist et deviendront dépendants de Lui et ils en auront même peur. Ces gens-là auront le sentiment d'être asservis comme si, sans le commandement de l'antéchrist, sans le traitement et l'émondage par celui-ci, leur cœur partirait à la dérive comme si Dieu ne voudrait pas d'eux s'ils perdaient ces choses-là et ils n'ont aucun sentiment de sécurité. Quand cela survient, les gens apprennent à repérer les expressions du visage de l'antéchrist avant d'agir, craignant que ce dernier ne soit contrarié. Ils désirent tous le courtiser, tous sont bien décidés à suivre l'antéchrist. Quel que soit le travail qu'il fait, un antéchrist propose des paroles et des doctrines. Il est fort quand il s'agit d'instruire les gens pour qu'ils adhèrent aux règles, mais il ne leur dit jamais quels principes de vérité ils sont tenus d'observer. Pourquoi ils doivent faire quelque chose ? Quelle est la volonté de Dieu ? Ou comment la maison de Dieu organise son travail ? Il ne dit jamais quel travail est le plus important et crucial ou quel travail principal doit être effectué correctement. Un antéchrist ne dit rien du tout de ces choses essentielles. Lorsqu'il fait et organise le travail, il n'échange jamais sur la vérité parce qu'il ne comprend pas les principes de la vérité. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est instruire les gens pour qu'ils adhèrent à certaines règles et doctrines. Et s'il venait à violer ses demandes et ses règles, il serait censuré et réprimandé. Quand il travaille, un antéchrist porte souvent la bannière de la maison de Dieu. Il sermonne les autres en les prenant de haut. Certains sont tellement bouleversés par ces discours qu'ils ont le sentiment que ne pas accéder aux demandes de l'antéchrist serait ne pas rendre assez à Dieu. Ces gens sont tombés sous le contrôle de l'antéchrist. De quel type de comportement l'antéchrist fait-il ainsi preuve ? Il s'agit d'asservissement. Dieu décrivait exactement mon état. Cameron était facile à vivre quand on travaillait avec lui. Si quelque chose n'allait pas, il acceptait mes critiques et n'essayait pas d'objecter. Je le trouvais doux et facile à bousculer. Alors, j'avais été autoritaire avec lui et j'avais le dernier mot sur tout. Souvent, quand j'avais demandé son avis, je ne l'avais fait que machinalement. Au final, c'était moi qui décidais. De plus, certaines des précautions que j'avais prises pour gérer les objets ne semblaient pas problématiques et paraissaient pratiques. cependant, je ne les avais pas prises en me basant sur des principes pertinents. Je les avais prises pour remédier aux problèmes de Cameron. On pouvait dire que c'était du sur-mesure. Dès qu'il oubliait de prendre ses précautions, j'avais une excuse pour l'accuser et le gronder, et il ne pouvait pas protester. Comme la fois précédente, lorsqu'il n'avait pas fait le registre à ma façon, je l'avais réprimandé sans hésiter et forcé à faire ce que je voulais. J'ai pensé à ce qu'il avait dit ce jour-là. Dès que je te vois rangé, je me cache. J'ai peur que tu me critiques encore si je me trompe. Cela m'a attristé. Le tempérament satanique que je révélais jetait une ombre sur le cœur de mon frère et l'étouffait. Comme la parole de Dieu le révèle, s'il venait à violer ses demandes et ses règles, il serait censuré et réprimandé. Quand il travaille, un antéchrist porte souvent la bannière de la maison de Dieu. Il sermonne les autres en les prenant de haut. Certains sont tellement bouleversés par ces discours qu'ils ont le sentiment que ne pas accéder aux demandes de l'antéchrist serait ne pas rendre assez à Dieu. ces gens sont tombés sous le contrôle de l'antéchrist. J'ai finalement compris que mon problème était grave. Depuis que je travaillais avec Cameron, mon tempérament d'antéchrist s'était révélé. Je n'avais aucun statut pour le moment. Si j'en avais eu un, j'aurais manipulé encore plus facilement les gens. À ce stade-là, n'aurais-je pas été un antéchrist ? Généralement, je ne cherchais pas la vérité ni ne réfléchissais sur moi-même. Mon tempérament corrompu apparaissait sans que j'en aie conscience. J'étais extrêmement insensible. J'ai pensé aux paroles de Dieu. Si tu es membre de la maison de Dieu et que pourtant tu es toujours impétueux dans tes actes, tu exposes toujours ce qui est naturel en toi et tu révèles toujours ton tempérament corrompu, agissant selon des moyens humains et un tempérament satanique corrompu, tu finiras par faire le mal et résister à Dieu. Et si tu ne te repenses jamais pour fouler le chemin de la poursuite de la vérité, tu devras être exposé et banni. Je me suis souvenu de la manière dont j'avais traité Cameron. Pour exprimer mon insatisfaction et en tirer un plaisir momentané, j'avais ignoré les sentiments de mon frère. Quand je m'étais énervé car le registre était illisible, j'avais grondé Cameron comme un enfant qui aurait fait une erreur. Il était resté assis sans rien dire. Et quand il avait reconnu qu'il avait tort, j'avais rejeté sa proposition. Cette image était gravée dans mon esprit, impossible à oublier. Quand j'y pensais, j'éprouvais une culpabilité et un chagrin inouï. Je me suis demandé comment as-tu pu traiter ton frère comme ça ? Tu ne l'as pas aidé, tu n'as jamais échangé avec lui. Alors de quel droit l'as-tu réprimandé ? Comment oses-tu l'appeler ton frère ? Pour chaque question, je suis resté sans voix. Autrefois, j'avais toujours accusé Cameron car il avait trop de défauts et me causait trop d'ennuis. Et enfin, j'ai compris que c'était moi qui avais le vrai problème. C'était moi qui n'avais pas changé. Et c'était moi qui étais arrogant et inhumain. En proie de profonds remords, j'ai prié Dieu en silence en quête de repentir. J'ai cherché comment traiter mes frères et sœurs selon les principes. J'ai lu dans la parole de Dieu les interactions entre frères et sœurs doivent être régies par des principes. Ne vous focalisez pas toujours sur les fautes des autres, mais réfléchissez sur vous-mêmes régulièrement. Soyez ensuite proactifs en admettant que vous avez commis à leur rencontre ce qui constitue une interférence ou un préjudice et apprenez à vous ouvrir et à échanger. Cela permettra une compréhension mutuelle. En outre, quoi qu'il leur arrive, les gens doivent considérer les choses en se basant sur les paroles de Dieu. S'ils sont capables de comprendre les principes de la vérité et de trouver un chemin de pratique, ils seront d'un seul cœur et d'un seul esprit et les relations entre frères et sœurs seront normales. Elles ne seront pas aussi insensibles, froides et cruelles que chez les incroyants et ils seront ainsi débarrassés de leur mentalité de suspicion et de méfiance les uns envers les autres. Les frères et sœurs entretiendront des relations plus intimes. Ils seront capables de se supporter et de s'aimer. Leurs cœurs seront emplis de bonne volonté et ils seront capables de tolérance et de compassion les uns envers les autres. Et ils se soutiendront et s'aideront mutuellement au lieu de s'aliéner, d'être envieux, de se mesurer les uns aux autres, de rivaliser secrètement et de se provoquer. Comment les gens peuvent-ils accomplir leurs devoirs correctement s'ils sont comme les incroyants ? Non seulement cela aura un impact sur leur entrée dans la vie, mais cela blessera et affectera aussi les autres. Quand les gens vivent selon leur tempérament corrompu, il leur est très difficile d'être en paix devant Dieu, de pratiquer la vérité et de vivre selon les paroles de Dieu. Pour vivre devant Dieu, vous devez d'abord apprendre à réfléchir sur vous-même et à vous connaître et prier sincèrement Dieu. Et ensuite, vous devez apprendre à bien vous entendre avec les frères et sœurs. Vous devez être tolérants et indulgents les uns envers les autres, être capables de voir ce qui est exceptionnel chez les autres, leur force, et vous devez apprendre à accepter l'opinion des autres et les choses qui sont justes. Ne soyez pas complaisants envers vous-mêmes, n'ayez pas de désirs fous et ne pensez pas toujours que vous êtes meilleurs que les autres en vous considérant comme un personnage important, obligeant les autres à faire ce que vous dites et à vous obéir, vous admirer, vous exalter. C'est pervers. Alors, comment Dieu traite-t-il les gens ? Dieu ne se préoccupe pas de savoir à quoi les gens ressemblent, s'ils sont grands ou petits. Au lieu de cela, il regarde si leur cœur est bon, s'ils aiment la vérité, s'ils aiment Dieu et Lui obéissent. C'est ce sur quoi Dieu base Son attitude vis-à-vis des gens. Si les gens parviennent aussi à faire cela, ils seront capables de traiter les autres de manière juste et ils agiront alors conformément avec les principes de la vérité. Tout d'abord, vous devez comprendre la volonté de Dieu. Lorsque nous savons comment Dieu se comporte envers les gens, nous disposons aussi d'un principe et d'un chemin dans notre manière de nous comporter envers les gens. Oui, quand on interagit dans nos devoirs, on doit au moins vivre une humanité normale, se soutenir et s'entraider, patienter et tolérer, veiller sur les autres, échanger sur la vérité quand on ne suit pas les principes et si c'est grave, on peut émonder et traiter les gens. Ainsi, les principes régiront nos actions. Les frères et sœurs viennent de différents endroits et les circonstances de vie, l'expérience, l'âge et le calibre de tous sont différents. Peu importe leurs défauts ou leurs lacunes, on doit traiter les frères et sœurs convenablement et être prévenant et tolérant avec eux. Cameron était doué pour l'entretien et toujours pris. D'ailleurs, il tenait mal le registre des emprunts. J'aurais dû assumer plus de responsabilités et mieux le comprendre. Je n'aurais pas dû le forcer à m'écouter. J'avais manqué d'humanité. Mon frère était doué pour l'entretien, consciencieux dans ses travaux de réparation, sans peur de souffrir dans son devoir. Dans ce domaine, il me dépassait. Au lieu de regarder les points forts de mon frère, je n'avais vu que ses lacunes, je l'avais accusé et grondé. J'avais été si arrogant et stupide. Après ça, j'ai consciemment changé mon état et pratiqué selon les principes. Face au problème, je suis resté plus calme. Je me suis montré plus compréhensif envers Lui. Un jour, j'ai dû sortir et Cameroun est resté gérer les choses tout seul. Après quelque temps, je l'ai appelé pour savoir s'il s'en sortait. Il a répondu calmement et prudemment. À ton avis, ça se passe comme tu l'imagines. Entendre ça m'a rendu très triste. Qu'est-ce qui lui faisait dire une chose pareille ? Est-ce que c'était dû à mon tempérament corrompu d'autrefois, au fait que je lui avais fait croire qu'il était nul, qu'il ne faisait rien bien ? J'ai souffert en y pensant. Cela m'a poussé à pratiquer la vérité et à changer. J'ai répondu à Cameroun « Essaye de repérer ce qui n'est pas à sa place et prends le temps de ranger. Tu es souvent pris par d'autres tâches. C'est normal un peu de chaos. Si tu n'as pas le temps de ranger, on le fera ensemble quand je reviendrai. » Après l'appel, j'ai pensé que Cameroun ne s'en sortirait pas seul. Donc, j'ai demandé à une sœur de l'aider. Quand il s'était passé ce genre de choses précédemment, je l'avais toujours grondé et réprimandé pour ses erreurs. Actuellement, quand ça se produit, je suis capable d'échanger et de l'aider, ce qui me permet de me sentir en paix et à l'aise grâce à Dieu. À présent, je comprends mieux mon tempérament arrogant et je me contrôle plus. C'est le fruit de ma lecture de la parole de Dieu. Même si c'est un petit changement et non un changement fondamental de mon tempérament corrompu, je suis content car je considère ça comme un bon début. Tant que je pratique la parole de Dieu, je me délivrerai de mon tempérament corrompu. Dieu Tout-Puissant soit loué ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada